Mais c'est surprenant, parce qu'il y a le capitaine qui est de son côté. Il y a le capitaine qui joue sur sa ligne. Donc le message, il faut le faire passer au capitaine. Il n'y a pas besoin de faire... Peut-être que ça ne suffit pas, ou qu'il n'est pas... Et pourtant, il est expérimenté. En principe, c'est le joueur de couloir. En plus, là, c'est Dimitri qui est sur le côté. Voilà, donc... Moi, je te dis, il était assez nerveux. Et les joueurs sont peut-être un petit peu en manque de confiance. Mais l'équipe, sur le papier, elle me paraissait tout à fait cohérente par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant, je te dis, au bout de trois matchs, on ne va pas commencer à tout remettre en cause. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai regardé le match, moi, je l'ai regardé à la télé, je me suis dit, de la première à la 26e minute, les Rémois, ils ont eu cinq occasions. Cinq occasions. Et je me suis dit, quand ils ont pris le but à la 46e, là, dans les arrêts de jeu, je me suis dit, punaise, le foot, c'est terrible, quoi. Alors là, je pensais au Rémois, parce que je penserais pareil si c'est Strasbourg à qui ça arrive. Et voilà, je crois que... Franchement, je pense qu'il faut faire preuve de patience. Je pense qu'attendre la fin de ce mercato, parce qu'on voit bien, quand même, sur le banc, le visage de la jorque et tout, qu'il n'est pas bien. On peut me raconter ce qu'on veut. Sûrement que ce n'est pas aussi bleu qu'on le pense, ou aussi rose qu'on le pense. Je pense que tant que ce mercato n'est pas fini, il y a des choses qui, d'un côté ou de l'autre, qui disent... On parlera en fin de l'émission du mercato, on va en parler. C'est sûr que ça pose certains problèmes. On va en parler.